Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul. C'est mon haul d'automne que j'ai fait tout au long courant entre le 21 septembre et le 21 décembre. Il y a des choses qui ne sont pas très chères. Il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. Il y a malheureusement des choses aussi qui sont concernées normalement sur la déco ou de l'alimentation de Noël. Je sais, vous voyez bien quand vous regardez cette vidéo, mais voilà quoi, c'est quand même au courant de l'automne. Je suis une personne franche comme vous avez déjà pu le voir dans mes autres vidéos, donc je me suis bien dit qu'il faut aussi que je vous l'insère là-dedans. Aucun article de base est au-dessus de 20 euros, voilà quoi, je vous l'ai dit comme ça. Un article qui est normalement plus de 15 euros, mais je l'avais en promotion de vous dire aussi au moment venu, le quelques sept. Il y a quelques articles qui sont entre 5 et 10 euros, le reste c'est tout entre 5 euros, voilà quoi, je vous l'ai dit comme ça. Il y a trois articles, pour les prix je ne les connaîtra plus de tête, voilà quoi, je vous l'ai dit comme ça. Sur la mesure du prix, sur la mesure où je vous montre l'article, vous insérez le prix, bien évidemment pour les prix que je vais retrouver, voilà quoi. Pour savoir aussi, il y a quelques produits, parce que je ne vous montrerai pas le prix dans le sens où je vous expirerai au moment venu de quoi je voudrais vous parler. Voilà quoi, parce que là, juste avec les mots, vous ne le comprenez peut-être pas, voilà quoi. Avec les images au moment venu, vous allez peut-être mieux le comprendre que comme ça, sans l'article en main. Après, bien sûr, il y avait aussi des autres choses que j'ai acheté courant l'automne, mais il faut savoir qu'il y avait Noël, donc je les ai bien sûr. Je ne vais pas les garder jusqu'à maintenant que je vais filmer cette vidéo, et après seulement les donner, non ça ne serait pas, je les ai donné bien sûr pour Noël, ou quand j'ai vu la personne en question. Ça qu'il faut aussi savoir, c'est que je vais couper cette vidéo en deux parties, tout simplement pour la bonne raison, c'est que j'ai envie de bien vous décrypiter le produit, et non pas parce que j'ai beaucoup de produits à vous montrer, comme je pourrais faire dans le passé, c'est-à-dire dans les dernières, ou les derniers auparavant. Donc voilà quoi, au bout d'un moment, je vais vous dire que je vais arrêter cette vidéo maintenant, et que la suite sera dans une prochaine vidéo. Donc on va d'abord commencer avec l'espace culturel du Leclerc, cette fois-ci, donc je suis allé en acheter deux clés USB, mais ce n'était pas en même temps. Voilà quoi, je vous le dis comme ça, la première c'est une 16GB de la marque Canningstone, donc celle-ci c'est la Data Travel 100G3, qui se présente comme ceci, en noir, et elle se présente, voilà quoi, elle se présente, donc comme ceci, je ne peux pas vous la décrire autrement comme vous pouvez l'avoir sur les images. Vu comme elle est déjà déballée celle-ci, bien sûr, j'ai déjà des fichiers dessus, elle est presque même d'ailleurs pleine par rapport à la suivante que je vais vous montrer. Après, la deuxième que je suis allée m'acheter, c'est une de la marque Clif, c'était celle-ci qui était en promotion, et là elle est soit en 32 ou en 64GB. Moi, j'étais allée le deuxième jour après les promotions, donc le jeudi, parce que les promotions, le classement, elles commencent le mercredi. Celui-ci que moi j'ai acheté, c'est une 32GB, donc elle se présente comme ceci, donc Philips USB 2.0 Flash Drive High Speed 32GB Vivid. Elle se présente comme ça, elle s'ouvre soit dans ce sens, soit dans comme ceci, pas comme l'autre, ni à enlever le bouchon qu'on doit d'autres Philips. Moi, à la base, je connais les Philips Snow, voilà quoi, la place de Vivid, il y a marqué Snow ici. Donc voilà quoi, alors qu'est-ce que je peux aussi vous dire, c'est que comme moi j'étais allée déjà le deuxième jour seulement après les promotions, c'était déjà la dernière qu'ils avaient. Pour propos prix, si on achetait celle-ci qui était en 64GB, si on comparait le prix par rapport à celle-ci, c'était pas une grande différence, ça faisait juste un centime. Si l'euro 1, j'aurais acheté une 64GB, mais vu qu'il n'avait plus, je ne pourrais pas la... je ne suis pas magicienne, je n'avais pas pu la faire apparaître, voilà quoi, comme je vous l'ai dit. Après, je suis allée voir la semaine d'après parce que la promotion était sur 10 jours, et donc de nouveau, je vous le dis, il n'y avait ni plus en 32GB, ni plus en 64GB. C'est clair, pour ce prix, les gens, ils vont s'arracher et c'est plus USB, mais après, il faut savoir que si on regarde bien sur Amazon, si on fait gaffe, les Philips, ils en ont aussi. Et des fois, il y en a aussi des bonnes promotions sur les 32GB, voilà quoi, ils sont super bien des fois aux promotions. Donc, si vous n'avez pas d'espace culturel chez vous, regardez sur Amazon, et on a aussi des fois des très bons prix, voilà quoi, côté rapport qualité-prix, que je n'ai pas eu à gérer des prix par rapport à d'autres marques ou dans d'autres enseignes qui revendent cette marque ou d'autres marques, voilà quoi, je vous parle là d'USB en général. Après, j'ai fait aller chez Nocibe. J'étais allée la première fois, c'était dans la semaine du 15 octobre ou quelque chose comme ceci, parce qu'en fait, j'avais reçu un SMS comme quoi, même sans achat, je pouvais recevoir un cadeau en fonction de ça qu'ils me proposent, en tant que je montre ma carte de fidélité. Au début, j'étais un petit peu sceptique, voilà quoi, parce que je n'avais pas trop cru, voilà quoi, je vous l'ai dit honnêtement comme c'est. C'est la première fois que je reçois un message de ce genre-ci, d'une ancienne, où est-ce que j'ai la carte de fidélité et où est-ce qu'ils ont mon numéro de portable. Donc, voilà quoi, pour être sûr, voilà quoi, pour ne pas être dit, non, non, il faut quand même acheter un petit quelque chose, soit d'un petit montant ou quoi que je veux, je me suis acheté une petite palette de fard à paupières, un coracure en fait, à la base, elle a l'air 7,95, elle a été solde à moins 50% au moment où je l'étais, j'avais fait le swatch en magasin, elle est super bien pigmentée même pour le prix, donc elle s'appelle Nocibe, To The Sky, Let The Sun Arise, ils l'ont encore quand je l'étais récemment, donc voilà quoi, ce n'est pas une édition limitée si jamais vous voulez la racheter, et c'est la référence 219 130 et son poids, il est de 4,5 grammes et le numéro de lot, il est le F326, je ne parle pas de 4 fards à paupières, à la limite, j'ai envie de dire la première poudre, si vous êtes d'incarnation comme moi, vous pouvez l'utiliser comme poudre compacte, celle-ci pour faire un petit peu de bronzer, voilà, comme on dit toujours, ce n'est pas parce que c'est du fard à paupières qu'on a déjà utilisé pour ça, on peut l'utiliser pour multiples raisons, c'est un emballage cartonné et un mois de nez, voilà quoi, pour bien l'installer, donc voilà quoi, elle est bien pigmentée, même pour son prix, donc voilà quoi, ça ressemble, voilà, les couleurs dorées sont des couleurs pailletées, satiniques, ça peut plus pigmenter que les mattes, donc je suis passée en caisse et tout, et ça qu'il faut aussi savoir, c'est que je pense que c'est la personne qui était en caisse, soit elle était nouvelle chez Nocibe, ou ça c'était peut-être une apprendue vendeuse qui avait dû faire une stage ou quelque chose, mais elle ne s'est pas, désolé des termes que j'ai utilisés, mais elle ne s'est pas très bien débrouillée lors du passage en caisse, quand je lui ai dit que j'ai reçu ce SMS et que j'ai ma carte de fidélité, elle a dû accueillir quelqu'un d'autre, bref, voilà quoi, je vous l'ai dit comme ça, donc j'ai reçu, en fait en fonction de ça, en fonction du SMS que vous recevez, elle vous montre deux genres de paniers Nocibe, voilà quoi, les cartons que Nocibe utilise aussi, si jamais vous voulez faire un emballage cadeau, voilà quoi, comme ça, soit avec du vernis en, soit un eyeliner liquide, ou soit encore avec des accessoires pour cheveux, donc il y avait aussi des brosses, mais moi, brosse, j'en ai assez l'amuse, donc voilà quoi, j'ai pas besoin de brosse, donc pour ma part, j'ai pris ceci, c'est une serviette magique pour les cheveux, donc de la marque Nocibe, c'est la référence, il n'y a pas de référence dessus, mais il y a un numéro, peut-être ça peut vous aider, il y a marqué, c'est le numéro 186 056, laver les couleurs foncées séparément, donc je pense que ça existe différents coloris, il y avait juste cette couleur-ci, que j'ai vue là-bas, donc elle se présente comme ceci, en fait c'est une serviette en microfibre, où vous enroulez vos cheveux, et c'est un élastique dessus, donc je pense même si vous avez une longueur comme moi, voilà quoi, voire plus long, ça marchera, ou voire épais, et après vous la switchez, et vous la fermez avec le bouton comme ceci, voilà quoi, on l'a expliqué en magasin, parce qu'il y en avait une qui était verte, pour vous montrer si jamais vous connaissez pas, en même temps c'est censé absorber mieux l'eau dans vos cheveux par rapport à une serviette classique, et je sais que Lorette, donc la chaîne Lorette, on en a déjà parlé de ce genre de serviette, mais elle est l'achète sur Amazon, donc si jamais Lorette tu passes par cette vidéo, sache que chez Nocibe, et on a aussi peut-être aussi pour moins cher que sur Amazon, qui sait, par contre je ne sais pas si Nocibe ou Amazon est plus ou moins cher pour ses serviettes en microfibre, parce que quand Lorette en avait parlé, elle en avait parlé comme quoi elles sont super bien, quand on a racheté une deuxième, parce qu'elle a les cheveux assez épais, donc c'est pour ça, mais après je crois jamais mentionner le prix qu'elle saurait, et s'il y avait aussi différentes couleurs sur Amazon, je crois de mémoire les siennes, elles sont dans les tons beige ou rose comme celle-ci, mais je ne sais plus exactement, voilà quoi, donc ça il faudrait vérifier si Amazon ou Nocibe, quel est les deux, est le moins cher, il faut bien vous montrer que je l'ai eu gratuitement, voilà quoi, je vous le dis comme ça, je vais vous montrer mon ticket de caisse, parce qu'elle fait même un ticket de caisse, même que c'est quelque chose de gratuit, mais je pense pour la traçabilité de la comptabilité, qu'ils font ça, donc voilà quoi, ça ressemble à un ticket de caisse, et vous voyez bien qu'il y a mon prénom en dessous, oui je ne m'appelle pas Tania Samchie, pour les personnes qui ne le savent pas encore, je m'appelle bien Bianca, donc voilà quoi, avec la date, l'heure, où ce que je suis passée, et que normalement cette serviette coûte quand même 10,95€, et là il y a bien marqué un produit offert, donc voilà quoi, là je vous l'ai montré transparent, donc voilà quoi, c'est ça que je m'étais acheté pour être sûre de, pour être quand même sûre, voilà quoi, on ne sait jamais que le SMS aurait pu être faux, comme quoi il faut quand même acheter quelque chose, même que c'est un petit achat, donc voilà quoi, c'était juste par sécurité que je me suis acheté cette palette de faire à paupières, mais je l'aurais quand même acheté si jamais je ne me suis pas allé à ce moment-là, à un autre moment, parce que je trouve qu'elle est belle, et pour le prix qu'elle est, voilà quoi, ça vaut largement le coup, le seul problème que moi je trouve que c'est avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas d'applicateur, comme vous pouvez le voir, qui est fourni avec, mais bon, pour ce prix on ne peut pas demander plus, mais c'est juste ça que moi j'en ressens, et ni de ce petit miroir, voilà quoi, il y a d'autres petites palettes des fois qui sont vendues à peu près dans ce même prix, sur le site Amazon, voilà quoi, je l'ai dit comme ça, puisque vous pouvez trouver des fois une petite palette ou un applicateur avec, donc voilà quoi, je préfère le mentionner, donc là elle m'a mis en termes d'échantillon le parfum Joy de Dior, voilà quoi, son odeur, elle sent bon, mais je trouve que ses sous-tons du parfum, elles me sont assez entêtantes et que j'aurais mal à la tête avec ces parfums, même qu'ils sentent bon, et il vous dit dans le descriptif, un parfum comme un souffle enrobé par la douceur lactée du chantal et de la clarté rassurante du muscle blanc mêlé au cœur charmé de fleurs ou brillant de la rose et du jasmin, la joie enfin capturée dans un sillage faceté de mille nuances enveloppantes, donc voilà quoi ça ressemble, leur échantillon, et avant que vous me demandez pourquoi le prix de la palette n'est pas mentionné sur le ticket de caisse, et pourquoi il y a juste marque 0,0, c'est comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit en fait pour ma part la vente de la caisseur elle était nouvelle, donc quand je vous ai montré mon sms avec le code promo en fait, elle a déjà fait sortir le ticket de caisse, donc c'est comme si vous avez fait deux paiements, donc un paiement à part aussi si vous voulez préférer comme ça, donc c'est de ça que j'ai deux tickets de caisse, un avec le prix de la palette, et l'autre juste que c'est 0,0, où c'est bien mentionné un produit offert. Et après quelques semaines plus tard, quand j'avais vu la dernière fois que j'y étais, c'était au Cyber Monday, donc lundi après le Black Friday, donc ça c'était fin novembre, je me suis acheté le kit de Luffy, je le présente comme ceci, donc le kit beauty par Luffy édition limitée de mes sites B, il y a un rouge à lèvres et un vergnong pour son prix d'achat, voilà quoi, à l'arrondi il est 17 euros, je trouve que c'est pas très cher, parce que les vergnong, ça va le prix si on les achète comme ça, mais pour le prix du rouge à lèvres, je ne pourrais pas vous dire, parce que je n'ai jamais acheté de rouge à lèvres sur nos Cibé, après sur ce kit, si on lit les avis sur nos Cibé.fr, les personnes sont assez mitigées, donc je vais faire mon propre opinion, avant que je vous dise quoi que ce soit, si c'est bien ou mal, donc voilà quoi, à quoi ça ressemble, alors les noms et références de chaque produit sont, donc celui-là du vergnong, c'est un flacon de 10 ml, c'est le 1 intemporel vergnong numéro 295, Singulaire Mocassin, donc à violet, Pram, voilà quoi, à quoi ça ressemble, et le rouge, et c'est par exemple comme ceci, sur forme de stylo, c'est le numéro 1, Sweet You, référence de 112 751, et Made in Italy pour le rouge, et pour le vergnong, c'est du Made in Luxembourg, si jamais, et c'est un mat, et c'est celui-là de la gamme Heaven Lipstick, donc Heaven Lipstick, édition limitée, si jamais, ça que je peux aussi vous dire, c'est qu'à l'heure où je filme cette vidéo, il est encore disponible sur le site, et en magasin, et ça c'est une édition limitée, je ne suis pas trop sûre pour moi, une édition limitée, ça ne dure pas plus que deux mois et demi, après, ce n'est pas parce que c'est Luffy, voilà quoi, une youtubeuse que j'ai acheté ce produit, c'est parce qu'il m'a intriguée, dans le sens où, le prix, voilà quoi, vu que même quand il n'est pas en promotion, ce n'est pas très cher pour deux articles, de la marque Nocibe, en sachant aussi que le rouge à lèvres, la marque du rouge à lèvres, en fait, c'est une marque qui est d'habitude bien plus chère, que la marque du rouge à lèvres, qui est fournie avec, en fait, la marque du rouge à lèvres, d'habitude, seule, des fois les produits qu'ils vendent, ils sont bien plus chers, que des fois, le kit là, ensemble, donc c'est pour ça, est-ce que je vais acheter l'autre, celui de Noemi, je n'ai aucune idée, si un jour, j'y retourne, ils l'ont encore au magasin, peut-être que oui, si en plus, il y a encore une promotion dessus, alors que oui, et sinon, je ne t'aurai pas à vous dire, et là, il vous met un petit mot derrière, alors elle vous dit, mes petites biches, c'est un plaisir de vous dévoiler, de vous dévoiler mon kit, mon beauty kit, en collaboration avec Nocibe, au quotidien, mon rouge à lèvres to go, et sans aucun doute, un nul, donc j'ai choisi, cette jolie couleur beige, qui sera facile à porter, peu importe votre make-up, et je l'ai associé, avec le vernis pour, car vous le savez, c'est ma couleur pétiche, pour l'automne, j'espère que cette association, va vous plaire, j'attends vos retours, avec, j'attends vos retours sur les réseaux, avec impatience, groupe kit, la Mifa, et merci d'être là, et je suis, voilà quoi, avec son symbole, ce qu'elle me met aussi, sur ces vidéos, c'est-à-dire les lèvres, et elle vous dit aussi, le nom exact, de chaque de ces réseaux, donc Instagram, Youtube, et Snapchat, si jamais, avant que l'on me demandait, en commentaire, pourquoi j'ai acheté celui-là, de Lofi, et non pas, celui-là de Noemi, et Lofi, et Noemi, tout simplement, parce que Lofi, moi je la suis, sur sa chaîne, voilà, je suis en tant qu'abonnée, sur sa chaîne, je la suis sur les réseaux, pour ma part, Noemi, de vous à moi, c'est une personne inconnue, pour la quoi, je ne suis pas sa communauté, comme je le ferai pour une fille, ou d'autres youtubeuses, ou blogueuses, ou que je les suis, c'est tout simplement pour ça, que je n'ai pas acheté le sien, en tout cas, pour l'instant, est-ce que je vais l'acheter, une autre fois, peut-être que oui, peut-être que non, voilà quoi, j'ai envie de dire, l'avenir me le dira, si oui ou non, je l'achèterai, ou pas, je veux savoir, que ce soit, soit le kit de Lofi, ou soit, le kit de Noemi, ou les deux, voilà quoi, leur vergnant, ou c'est la marque Nocibe, donc leur vergnant, quand ils ne sont pas en promotion, ça va, ils ne sont pas très chers, j'ai envie de dire, que c'est un peu accessible à tout le monde, par rapport à la quantité qu'il y a dedans, je crois qu'il y a environ 10ml, même quand ils ne sont pas en promotion, même leur gamme classique, voilà quoi, sans compter ces deux-ci, et les marques du rouge à lèvres, que ce soit aussi, soit de Fluffy, ou soit de Noemi, ou les deux, voilà quoi, que si vous voulez acheter les deux, voilà quoi, faites-la comme vous voulez, il faut savoir que c'est la marque de Cosmetic Heaven, by Nocibe, et il faut savoir que la marque Heaven, n'est pas une marque très donnée, donc si on achète le long ensemble, je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix, même si ce n'est pas en promotion, parce qu'il faut savoir, courant janvier 2018, quand il y avait les soldes, on m'était acheté un fondant, si je ne l'aurais pas acheté en promotion, il aurait à l'arrondi coûté déjà 20€, lui tout seul, donc là on a deux produits, pour à l'arrondi 17€, donc voilà quoi, comme je vous l'ai dit, côté rapport qualité-prix, c'est relativement correct, par rapport à si vous achetez un produit tout seul, qui n'est pas en promotion de la marque Heaven, donc voilà quoi, par rapport à la gamme, Nocibe, voilà quoi, les hors-vergnants qui sont classiques, et qui tiennent aussi super bien, voilà quoi, j'en ai déjà 2-3 de chez la marque Nocibe, franchement, ils sont très bien même leurs prix, même si on les achète en promotion, voilà quoi, on va les acheter toujours en solde, pour un peu aussi, pouvoir jouer avec les couleurs qu'ils disposent, parce que pas forcément qu'il y a les mêmes promotions, pas forcément qu'il y a les couleurs qui sont soldées, et non soldées, qui se paraissent, ou en promotion tout simplement. Et là, en échantillon, elle m'a mis l'échantillon du parfum Flower Bomb de Victor Rolls, mais il n'y a pas de d'annotation dessus, comme vous avez pu le lire, sur le Joy de Dior, donc je les présente comme ceci, et son odeur, c'est plus sucré, et j'ai envie de dire aussi, un peu moins entêtante, mais sous-tompe, par rapport au Joy de Dior, et il me fait penser un peu à vos derniers parfums d'Iffle à l'orange, que si vous allez sur le site, vous pouvez commander votre échantillon gratuitement. Donc voilà, ça, c'était pour chez Nocibé. Après, je suis allée chez Cash Cash, parce que j'ai aussi eu un SMS, dans le genre où, pour tout achat, chez eux, en fait, on reçoit un cadeau, qu'on va dire à la vendeuse, comme quoi, on a le code promo Enjoy, où ils lui montrent le SMS, mais en fin de compte, ils en avaient plus, donc j'étais un peu dégoûté, dans le sens où, j'aurais bien voulu avoir ce produit, voilà quoi, qui m'était destiné, offert en tant que portée, de la carte de fidélité, mais, ils n'en avaient plus de, mais il faudrait alors agrandir leur stock, si jamais, voilà quoi, ils voient à peu près, le nombre de cartes de fidélité, qui sont registrées, si chaque personne vient, avec ce SMS, ils savent à peu près, combien de cadeaux, ils sont censés avoir, en stock, voilà quoi, en fait, le cadeau, ça a été une pochette, je ne sais pas si, c'était partout en France, pareil, mais dans le magasin, où moi j'étais, la vendeuse, elle m'a dit, ah non, 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 c'est mon rocher du stock, c'est que normalement, il paraissait à la pochette, à la base, c'était une pochette, et là-bas, il y a aussi un kit, de neuf boucles d'oreilles, sur le thème de Noël, cela, ils les ont encore, si jamais, voilà quoi, c'est le numéro, 563956, c'est la couleur yellow, jaune, boucle d'oreilles, secret cream, à une GK799, si vous les achetez, après Noël, vous allez bien sûr, pour moins cher, pour ma part, je n'avais pas, de boucle d'oreilles, sur le thème de Noël, et en magasin, je n'ai vu, ni bracelet, ni collier, sur le thème de Noël, je ne sais pas, si j'étais en route, de stock, ou quoi, voilà quoi, mais de toute façon, je ne suis pas trop, mais je voulais quand même, vous le signaler, peut-être dans les autres magasins, il y en avait encore en stock, qu'après sur le site, des bracelets, j'en ai vu, mais pas des colliers, comme à l'habitude, chez Cache Cache, derrière, les fermoirs, c'est des doubles, voilà quoi, soit un, de le faire, comme la boucle, ou soit en silicone, comme d'habitude, donc voilà, ça c'était pour chez Cache Cache, après, je suis partie, je suis allée chez Croquis, c'était la semaine, avant, pas octobre, donc avant Halloween, il n'y avait pas, que les congés scolaires, quand je suis allée, je voulais aller voir, qu'est-ce qu'ils ont, comme sur le thème, des décorations d'Halloween, pour ma part, je ne trouvais pas ça, super farfelu, qu'est-ce qu'ils avaient, par rapport au prix, voilà quoi, il y en a plein qui disent, il y a 2-3 ans en arrière, chez Croquis, c'était super bien, côté prix et tout, et apparemment, c'est tout du tout la même chose, maintenant, par rapport aux les années en arrière, j'ai trouvé 2-3 petits trucs, voilà quoi, qui sont aussi réutilisables, et utilisables plusieurs fois, pour le prix que c'était, voilà quoi, donc la première chose, parce que moi, je n'en ai pas du tout apprécié, c'était la seule qui m'avait plu, voilà quoi, il y avait différents motifs, c'est du papier glacé, avec des ficelles en haut, ça que moi, je n'ai pas trop aimé, c'est le papier, il est super fin, ça je n'ai pas du tout aimé, le sachet, quand vous le retirez, c'est bon, il est écarté, vous ne pouvez pas le réemballer, pour les années suivantes, si c'est encore propre, comme pour ma part, pour le prix, ouais, mais bon, on pourrait demander plus, voilà quoi, que c'est un peu plus épais, le papier, par rapport au là, vous voyez bien, je le tiens à peine, ça tombe, ils auront pu légèrement, mettre un papier plus épais que ça, je suis vraiment un petit peu déçue, sur mon achat de ça, je le dis honnêtement comme ça, les autres motifs, ne m'ont pas plu, j'ai envie de dire, heureusement, parce que sinon, je les aurais encore acheté des autres, et tous ne m'auront pas plu, après, j'ai acheté des serviettes, des tardes, voilà quoi, il y en avait 20 dedans, voilà quoi, je dis bien, il y en avait, parce que j'en ai bien fait utiliser, c'est aussi le seul motif, qui m'a plu, par rapport au prix, tous les 4 faces, sont comme ceci, à l'extérieur, et à l'intérieur, voilà quoi, elles sont blanches, c'est des formats de 4 plis, et il y en avait 20, donc dedans, ils sont fabriqués à Colmar, ainsi que c'est international, donc, Made in France, si jamais, pour une fois, et après, la seule chose qui m'avait vraiment plu, ou ce que je me suis bien dit, ça, je peux les utiliser, ce sont des paniers d'Halloween, et on peut très bien les utiliser comme paniers à fruits, paniers à pain, ou je ne sais encore quoi, pour les utiliser, les réutiliser, voilà quoi, pour ma part, je les ai aussi utilisés pour aller chercher le raisin qui était mûr dans les vignes qu'on a, j'ai acheté 3 couleurs, mais il y a une des 3 qui était moins chère que les 2 autres, voilà quoi, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça, il y avait juste ces 3 couleurs, voilà quoi, il n'y avait pas d'autres motifs, voilà quoi, petits petits trous, les fantômes, je ne sais quoi, c'était plus des motifs avec des araignées ou chauve-souris, ça, c'est fabriqué aussi en France, par un rayon de blé-serviette à Colmar, donc là, nous avons la violette, l'orange, et la noire, donc voilà quoi, pour ma part, je trouve la quantité de rayon qui est rentré dedans, dans chaque panier, si on n'était pas des trous, dans le sens où ça va être après du gaspillage, dans le sens où ça va être du gaspillage, soit ça va être jeté, pour ma part, je ne les aurais pas jeté, je les aurais donné aux poules, voilà quoi, si jamais ils ont commencé à tourner de l'oeil, ou soit pas assez, dans le sens où on va rester sur notre sein, il faut ressortir une deuxième fois, aller en chercher, non, c'était juste une quantité super bien, donc ça, c'était la première fois que j'étais chez Croquis, après je suis retournée chez Croquis, une semaine aussi, avant les congés de noël, pour les articles chez Croquis, qui avaient pour le thème de noël et nouvel an, j'ai aussi déjà entendu, que ce n'était plus du tout pareil, comme il y a quelques années en arrière, donc on trouvait facilement des choses, pour des prix, bien plus abordables, qui sont maintenant, où ça avait aussi beaucoup plus de choix, voilà quoi, c'est clair, j'y étais en décembre 2017, il n'y avait pas très grand choix, voilà quoi, côté prix, voilà quoi, les luminaires, ils étaient assez chers, les grands, et là, cette année, c'était encore bien pire, les luminaires, qui étaient bien encore plus chers, voilà, quand même, que quand moi je suis allée, c'était quand même, presque noël, donc ils ont pu déjà, bien sûr, les brader, à moins 50%, donc ça, ils n'avaient pas déjà fait, par contre, quand ils étaient allés en décembre 2017, il y avait déjà, je dirais, entre la début décembre et mi décembre, ils étaient déjà en promotion, les articles du noël, à moins 50%, pour certaines choses, donc il faut aussi un petit peu, arrêter le délire là, pour ma part, j'ai acheté 4 trucs, un truc, il est marrant, le deuxième, ça se réutilise, la troisième, je n'ai pas eu besoin, et la quatrième, pour ma part, je ne comprends pas, l'euphorie des gens, quand ils ont un truc comme ça, dans les mains, alors, je vais d'abord commencer, avec ça qui m'appuie, le plus, non, c'était une cloche, là, j'ai déjà enlevé l'étiquette, sur les articles, beaucoup plus beaux, elle était aussi fabriquée, pour la France, elle était distribuée à Sout, mais c'était du fabri, du Madin China, si jamais, c'est une cloche, qui se présente comme ceci, avec un motif Père Noël, on peut l'accrocher, la tenir, voilà quoi, il y a une ficelle, qui est déjà incorporée avec, elle fait du bruit, voilà quoi, c'est pas du faux, voilà quoi, mais après, c'est ce qu'il faut savoir, avec ce genre de cloche, il ne faut pas aller vous imaginer, que c'est un truc super lourd, comme quoi, quand vous l'achetez, par exemple, en Suisse, type Acermat, ou je ne sais encore, voilà quoi, c'est beaucoup plus léger, et c'est non plus pas aussi lourd, que les cloches, qu'on peut accrocher, à l'extérieur d'une maison, qui est là, en fait, à la place d'une sonnette électrique, où ce qu'on va sonner, chez les gens, non, c'est pas du tout aussi lourd, mais elle fait très bien du bruit, et à l'intérieur, elle est comme ceci, si jamais, donc voilà quoi, ça c'est le premier truc, qui m'a super bien plu, c'est très marrant, voilà quoi, après, la deuxième chose, que je suis acheté, qui peut être utilisée, ce sont des bracelets de serviettes, comme on appelle ça, celles-ci, elles sont fabriquées dans 67, à Giles Pre-Sheim, j'ai juste remis correctement les autres, correct, voilà quoi, pour voir, pour que vous puissiez voir à quoi c'était, je trouve dommage qu'il n'y avait pas d'autres couleurs, voilà quoi, il y en a 6 dedans, j'en ai juste laissé une comme ceci, pour montrer à quoi ça ressemble, c'est à 3 rangs, qui sont retenus ici, et si vous voulez ouvrir, il faut que vous passez, il faut que vous enlevez les agravs, voilà quoi, sinon il faut que vous passez la serviette, comme ceci, ça que je trouve qui était dommage, c'est aussi, je tiens le cas, différentes couleurs, ou un mélange de couleurs, que ce soit sur le thème de Noël, ou encore de Nouvel An, par rapport, il y avait juste de la rinventée, il n'y avait pas de doré, pas de rouge, pas de vert, et ni de blanc, je trouve que ça, c'était dommage, après, il y en a aussi qui disent que le croquis n'est plus du tout pareil, comme il y a des années en arrière, par rapport à la décoration de Noël, à cause de prix, voilà quoi, ça a bien augmenté, et ils ont beaucoup moins de choix, qu'il y a aussi 2-3 ans en arrière, comme ils ont pu dire, après, le produit que je n'ai pas du tout utilisé, c'était un paquet de confettis en papier de soie, donc c'est du bleu, blanc, rouge, ils sont fabriqués 05, pour ma part, je ne les ai pas utilisés, c'est pour ça que c'était comme ça, je ne les avais pas eu besoin, c'est pour ça que je ne les ai pas utilisés, c'est le numéro 1000, non, c'est le numéro 190237, et il y a aussi marqué, mais qu'on ne l'a pas, aux enfants moins de 3 ans, et c'est carrément du papier, tout à l'heure, c'est pas du papier classique, c'est normal, et après, j'ai acheté un produit, parce que malheureusement, j'ai aussi dépensé l'argent dedans, pour rien, dans le sens où, je ne comprends pas l'euphorie des personnes, ce sont des canaux à confettis, qui se présentent comme ceci, pour ma part, vu que c'est la première fois, que j'en ai acheté pour les utiliser, je me suis bien dit, je vais prendre les moins chers, parce que sinon, ils avaient aussi l'unité pour bien plus cher, parce que là-dedans, il y en avait 3, comme vous pouvez le voir, il y en a moins qu'un, je ne comprends pas, déjà quand vous tournez, quand vous n'avez pas beaucoup de force, dans les mains, comme moi, vous allez être facilement à l'intérieur rouge, vous devez le reprendre à plusieurs fois, pour que le confetti, il sort, donc voilà quoi, et en petit format comme ça, moi aussi, je trouve que c'était dommage, qu'il y avait juste de l'argent, il n'y avait pas de doré, ou deux oré, et un argenté, ou deux argenté, un oré, ou d'autres couleurs, je trouve que ça, c'était vraiment dommage aussi, là aussi, ils vous disent que c'est intabli, au moins de 3 ans, et ça, c'est fabriqué à Colmar, par les quotients d'Alsace, ça, j'avais déjà une fois entendu, sur France 3 Alsace, donc 3, que sur Colmar, il y a une enceinte qui fait, des décorations, le farc et attrape, et tout ça, en grande quantité, pour le vendre dans les malades, un petit comme croquis, là, je trouve vraiment que c'était, je ne comprends pas, voilà quoi, l'euphorie des gens, qui l'achètent ça, et qui disent que c'est super bien, je préfère acheter des confetti simples, et les lancer moi-même, c'est ça que ça va être un peu plus compliqué, ça va être un petit peu plus chiant, certes, par rapport à ça, mais, vous n'allez pas vous faire mal aux mains, voilà, je vous le dis, comme ça, après, je suis allée chez Super U, en deux temps, voilà quoi, c'est la chose que, quand je suis allée la première fois, ils ne l'avaient bien sûr pas encore, donc la première fois, où ce que j'y étais, c'était leur, semaine de beauté à eux, c'était juste la semaine après, la semaine beauté chez Leclerc, je n'ai pas trouvé mon bonheur, dans le sens, parce qu'il y avait des articles, parce que j'avais déjà acheté, chez Leclerc, quand il y avait la semaine beauté là-bas, donc je n'ai pas acheté deux fois la même chose, juste parce que c'est en promotion, et que je sais que la quantité qui est dedans, ça me tient pour longtemps, et de deux, il y avait des autres articles, qui moi, il ne m'intéressait pas, qui étaient aussi en promotion, c'est-à-dire, pour les personnes qui utilisent ce produit, c'est-à-dire, ça va être intéressant, mais pas pour moi, donc la première chose que je suis acheté, c'est un produit, ou est-ce que vous allez recevoir quelque chose, sur la carte, parce que c'est un produit U, donc c'est un gel douche, aux extraits naturels, de coco monoeil, hydratant, entreprise de France, pour moi, 250 ml, fabriqué dans le département 94, et qui sent vraiment beaucoup, en plus le coco par rapport à la monoeil, voilà quoi, comme on le dit, d'abord coco et après monoeil, ça c'est sûr, voilà quoi, ça qui est bien, ici, ils ont mis un motif en surface, donc j'ai envie de dire, ça va être un petit peu anti-dérapant, quand vous le tenez avec ses mains mouillées, donc ça, c'est trop bien imaginé, et après, j'ai acheté deux produits, deux grandes marques, donc vous les retrouverez à la rigueur, dans d'autres grandes surfaces, parce qu'il y a 27 marques, donc le premier, c'est un produit de la marque Bourgeois Paris, rouge, va être formé liquide, mat, un temps jusqu'à 24 heures, léger et confortable, c'est le numéro 19, joli de vin, vu que c'était quand même l'automne, et en même temps aussi, le temps des vendances, je trouvais bien cette couleur, avec le nom, donc voilà quoi, j'en ai déjà, ils sont pas mal, ces petits rouges, voilà quoi, et c'est un pas très grand format, c'est du 7,7, mais j'ai mis, fabriqué dans le département 65, des produits français, marques françaises, ça que je peux aussi vous dire, cette édition marque Velvet, quand il y avait la semaine beauté, chez le club, donc il y a quelques temps auparavant, par rapport à cette type, chez Super U, il n'y avait pas toutes les couleurs, qui étaient en promotion, et chez eux, il y a même des couleurs, qui sont en édition limitée, donc c'était plutôt les couleurs, d'édition limitée, qui étaient en promotion, après j'ai acheté un vergnant, de la marque, je mets Maybelline, les tenues, un strong pro, jusqu'à 7 jours, en un seul flortage, ça c'est le numéro, 130, rose, poudré, qui se présente comme ceci, c'est un format de 10ml, fabriqué, en Espagne, pour la quoi, un joli rose nude, c'est pas une couleur que je possède, déjà j'en ai déjà démis, mais pas dans les tons roses, jusqu'à 7 jours, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense le tenu 7 jours, tout dépend je pense, quelle est l'utilité dans vos mains, dans l'eau, voilà quoi ça, je pense que ça, ça joue aussi, parce que pour ma part, il ne tombe pas 7 jours, après c'est clair, on a un seul passage, c'est opaque, pour une couleur claire, comme pour une couleur foncée, et en même temps, aussi, ça que je peux vous dire, c'est que il sèche super rapidement, donc si vous n'avez pas trop le temps, pour garder votre vernis, les ans ou juste qu'il sèche, ça c'est une très bonne alternative, que ce soit 7 couleurs, ou 2 autres couleurs, comme vous pouvez voir, cette couleur est encore sous salée, donc c'est pour ça que je peux vous dire, par rapport à 2 autres couleurs, et la deuxième fois que j'y ai appris, c'était aussi le temps, avant la fête, avant les congés scolaires de Noël, je me suis acheté un kit de cotillon, pour 10 personnes, qui s'appelle exactement, pochette cotillante de luxe, pour 10 personnes de la marque Good Marks, ou alors quoi, qui s'appelle comme ceci, donc en tout, il y a 10 sarbacanes, 10 chapeaux, 100 petites boules, et 10 serpentins, donc avec le temps comme ceci, je n'ai pas tout utilisé, donc il faut que c'est fait, il y a différentes couleurs dans les chapeaux, dans les sarbacanes, toutes les couleurs sont pareilles, voilà quoi, et dans les boules, il y a différentes couleurs, je vois du orange, du rose, du rouge, du jaune, du vert, et du bleu, donc on attend ces petites couleurs-ci, ces petites boules, ces petites boules aussi, si jamais vous avez des chats, ils viennent bien jouer avec, si jamais, c'est la première fois que vous entendez parler, de ce genre de fil, et là aussi, il y a les différentes couleurs, exactement presque pareil, comme sur les boules, sur les serpentins, donc voilà, côté rapport qualité-prix, c'est les moins chères que j'ai trouvé, dans le sens où, grande surface, ou dans d'autres enseignes, franchement, pour ce prix, c'était vraiment, j'ai envie de dire, donné, par rapport aux autres magasins, grande surface, ou pas, voilà quoi, quand j'ai vu les promotions, dans les prospectus, si je me suis bien dit, c'est ceux-là que je dois acheter, pas d'autres, donc voilà quoi, quel est mon avis, après je suis passée chez Lidl, j'ai acheté trois articles, il y a deux articles, qui sont pas chers, l'autre est un peu plus cher, après pour ces trois articles là, chez Lidl, j'étais un peu sceptique, si je vais les trouver ou pas, parce que pas mal de fois déjà, je vois des articles, qui m'intéressent dans le prospectus, et quand j'y arrive, ils ne sont pas, donc pour ma part, je trouve que c'est une publicité mensongère, tout simplement, de montrer quelque chose, je vais vous dire, qu'à partir de cette date là, c'est disponible, vous allez soit le jour même, soit le lendemain, il n'y a plus, donc pour ma part, voilà quoi, comme je l'ai dit, c'est de la publicité mensongère, tout simplement, mais sur les trois articles, j'ai garanti carrément, de trois ans, après quand je suis passée en caisse, la caisse, je vais garder bien votre ticket de caisse, parce que vous avez une garantie, sur trois ans, sur cinq articles, donc voilà quoi, donc les deux premières choses, que je me suis acheté, pour les choses du moins cher, donc je commence avec ça, ce sont deux pinceaux, chaque fois, de mémoire, ils étaient 1,60€, ou 1,90€, quelque chose comme ça, voilà quoi, tous les deux pinceaux, au son noté du prix de la lettre A, ils avaient encore d'autres pinceaux, ce prix est des plus chers, mais pour ma part, ils ne m'ont pas intéressé, parce que je ne voyais pas l'utilité, parce que j'en ai déjà des comme ça à la maison, mais avoir des comme ça, en plusieurs versions, j'ai toute sa intelligence, pour en avoir, après, ce que je peux aussi vous dire, c'est que, dans le livre où je m'en ai été, c'est qu'ils avaient un pinceau rectal, parce qu'ils pouvaient toucher le poil, voir si c'est un poil qui nous intéressait ou pas, en sachant que les deux pinceaux, que moi j'ai acheté, c'est chaque fois du poil synthétique, les deux sont aussi, donc voilà, donc le premier que je vais commencer, c'est avec le pinceau à poudre, qui est pas une pinceau ci, avec une pochette, qui est fermée, voilà quoi, avec ce truc ci, pour pas qu'on vole le pinceau, voilà quoi, que quand ils passeront dans les magazines, dans le rayon, ils vont se dire, merde, j'ai du temps que la pochette vide, ou inversement, voilà quoi, vous prenez la pochette, parce que vous en avez besoin d'une, mais pas le pinceau, donc ça, c'est aussi garantie 3 ans, c'est le numéro 304876, dans l'autre, c'est le même numéro, si jamais, et là, ils vous disent, pinceau à poudre, pour l'application de votre poudre, de votre poudre, de façon optimale, poil très souple, 100% synthétique, anti-allergique, emballage réutilisable, idéal pour des passements, conservé dans l'emballage, en cas de l'éventuelle question antérieure, donc voilà quoi ça ressemble, c'est fabriqué en Allemagne, voilà quoi, souvent les produits Lido, c'est fabriqué en Allemagne, ils sont super doux, je ne sais pas, ils vont se utiliser, et ça, ça va être bien, si on veut les reconnaître, par rapport à des pinceaux, que vous avez déjà, en tout cas, pour ma part, ce pinceau, il est pointu, voilà quoi, le manche, par rapport à mes autres pinceaux, que j'ai, il n'y en a aucun qui est pointu, et le deuxième, que j'ai acheté, c'est celui-là, qui vous dit exactement la même chose, à l'arrière, et c'est aussi exactement le même numéro, là aussi, c'est pointu, sauf, bien sûr, là, c'est un, un, un poids, là, le poids, il est sous forme de billeté, par rapport à celui-ci, et il est aussi garanti 3 ans, voilà quoi, pour ce prix, avoir des pinceaux, qui sont garantis 3 ans, je ne trouve ça mieux pas d'autre, que ce soit en magasin, ou sur internet, à part, si vous le savez, mettez-moi ça dans les commentaires, ça fait un aide-moi, comme les autres personnes, qui vont voir cette vidéo, après, je me suis acheté un sèche-cheveux, alors, de un, j'en ai déjà un, voilà quoi, il fait, il fait vraiment sa fonction, du terme de sèche-cheveux, mais plus, dans le sens, où je ne retrouve plus mes embouts, qu'on met devant, voilà quoi, si on fait un brushing, ou si jamais vous avez le cheveu bouclé, pour bien, faire monter la chargeur par en dessous, comme on peut voir, dans les salons de coiffure, voilà quoi, ces embouts, je ne les retrouve plus, donc, juste pour sècher les cheveux, oui, je vais garder l'autre, ou si jamais vous vous êtes mouillé, par accident, ou voilà quoi, il y a un verre d'eau, qui s'est renversé sur vous, ou quoi, ou je ne sais quoi, encore, oui, vous pouvez aller sécher ça, avec vos sèches-cheveux, parce que moi, je ne retrouve plus mes embouts, pour ça, je vais garder, mais pour travailler plus, en termes de style, de cheveux, il me fallait un autre sèche-cheveux, voilà quoi, je le dis comme ça, par rapport qualité-prix, quand on le regarde dans les autres magasins, ou dans d'autres marques, c'est à peu près pareil, donc je pense que les compagnons, c'est aussi à peu près pareil, si on tape sur internet, cette gamme-ci, il n'y a pas d'avis encore, voilà quoi, je n'ai pas encore retrouvé d'avis dessus, donc voilà quoi, je vais parler du sèche-cheveux, de la chanteuse Christina Aguilera, donc qui se présente comme ceci, après, il faut savoir que moi, pour ma part, Christina Aguilera, je ne suis pas une personne qui va la suivre sur ce réseau, qui va acheter ses CD, et que ce soit en single, ou en album, voilà quoi, je n'ai encore acheté aucun produit d'elle, ni même les parfums qui se vendent en face, moi, j'ai découvert Christina Aguilera, l'année dernière, en été, voilà quoi, c'était juillet, ou un truc comme ça, quand on avait sorti son single, Peep, voilà quoi, dit en français, avec un featuring, avec le chanteur de Zanda, voilà quoi, mais il faut savoir que Zanda, elle est un peu pseudonyme, et c'est plus simplement Lewis Hamilton, en sachant que je suis hyper fan de Lewis Hamilton, j'ai écouté la chanson, en anglais, je ne comprends rien, voilà quoi, je ne suis pas du tout bilingue d'anglais, le ton, il est là, voilà quoi, c'est une chanson qui est très vite attachante, quand je regarde le texte en français, c'est un texte assez sensuel, voilà quoi, je le dis comme ça, mais je trouve que même que c'est pour une personne qui est dans le sport automobile, voilà quoi, qu'il est des formules 1, il a un très joli terme de voix, j'ai envie de dire, si jamais il change de vocation, si un jour il prend sa retraite en formule 1, il reste vite de trouver sa vocation en tant que chanteur, voilà quoi, c'est une chanson assez douce, mais sensuelle à la fois, donc revenons à nos moutons, sur le sèche-cheveux, qu'est-ce qu'ils vous disent, alors ils vous disent que déjà, il est garanti 3 ans, voilà quoi, pour son prix, si j'ai regardé au Leclerc, voilà quoi, je reste sur le Leclerc, parce que le plus de choix, on fait un cheveu par rapport au Super U, il y en a qui sont dans les mêmes proches de prix que lui, qui fait moins de choses que lui aussi, et il y en a qui sont aussi plus chers que lui, dans d'autres marques, mais il n'y a pas plus d'accessoires que lui, voilà quoi, il y a ces deux accessoires avec, donc c'est pour faire le brushing, et ça pour les cheveux bouclés, c'est bien même, et ils vous disent que, donc en français, il y a même en plusieurs langues, il y a déjà de l'allemand, du français, de l'italien, du russe, et de l'anglaise, donc voilà quoi, c'est bien expliqué, ils vous disent, technologie ionique, fonction air-froid, 3 températures de vitesse, 1800 watts à 2200 watts, avec le tiré du milieu, surface soft-touche, concentrateur fin, diffuseur, donc voilà quoi, c'est ça les deux, les deux accessoires qui sont avec, donc celui-là pour le brushing, c'est le concentrateur fin, et l'autre c'est le diffuseur, protection automatique contre la surchauffe, filtre de sécurité amovible, donc voilà quoi, si jamais il y a de la poussière, ou quoi que ce soit, le trouvait l'enlevé, d'anneau de suspension, et garantie de 3 ans. Après, il faut savoir que la gamme Christina Aguilera, il n'y a que deux produits dans cette gamme-ci, donc pour moi pas le style de cheveux, c'est-à-dire qu'il y avait un visseur puceur, avec aussi un grand, simple ou un petit simple dans le sens mini, voilà quoi, si vous êtes une personne qui adapte du déplacement, et qui ne veut pas que ça prend beaucoup de place dans la valise, voilà quoi, un mini lisseur, un boucleur, voilà quoi, un type babyliss, ou d'autres marques, voilà quoi, sur les marques que vous aimez bien, et aussi un kit, ou ce qui a les différents accessoires avec, pour ma part, j'ai exactement cet accessoire dans la marque Color 4 Elite, donc où ce qui a les coffriers, des plaques de lissage, un boucleur, pour faire aussi plusieurs types de boucles, voilà quoi, des fer en bouche, ou des anglaises, des plus styliers, des plus serrés, voilà quoi, des serpentilles, plein de trucs comme ceci, ou plus d'ondulations, pour ma part ça, j'ai déjà, donc je ne vais pas aller l'acheter exprès, il y avait aussi, une brosse chauffante séparément, voilà quoi, avec la rotation dessus, pour ma part, je n'utilise pas ça, donc je ne vais pas pouvoir l'acheter, et en termes de sèche-cheveux, il y avait aussi exactement le même, de Paris Hilton, je crois, qui était au même prix, ou soit 3 euros plus cher, en sachant quand même, que cet embouti du Paris Hilton, il était plus, il était beaucoup moins grand que celui-ci, donc voilà quoi, faites un peu aussi garde avec tout ça, côté rapport qualité-prix et tout ça, si c'est quelque chose qui va vous plaire, ou pas du tout, certes, si vous tapez aussi Christina Aguilera, sur le net, ça va plus vous sortir les parfums, qu'elle a sortis, qui sont aussi disponibles, en grand surface, mais côté images, elle a aussi changé, si on regarde les images, à partir du printemps dernier, donc fin à avril, début mai, elle a des cheveux bien courts, environ juste là, et ils ne sont plus aussi blonds, platines, voilà quoi, c'est qu'il y a plus, du plomb polaire, que du plomb platine, donc elle a changé, donc ils ont dû peut-être aussi, changer son image de, j'ai envie de dire, là comme elle est, de genre de bimbo dessus, voilà quoi, par rapport à ce qu'elle est maintenant, devenue, voilà quoi, et celui-là, il est fabriqué, et aussi fabriqué, en Allemagne, si jamais, c'est clair, qu'on n'est pas une vanne, qui va suivre tous ses réseaux, et tout, de Christina Aguilera, mais, toutes les photos, ce qu'elle est apparue, avec les Wissers & Newton, donc je suis allée, mettre un j'aime, et sur Dizer, donc la plateforme de musique, gratuite, en tout cas, moi, je l'écoute gratuitement, voilà quoi, je n'ai pas payé d'abonnement, je suis bien sûr, allée la mettre dans mes coups de coeur, la chanson, et cette chanson, elle est apparue dans l'album, qu'elle a sorti de 2018, qui s'appelle, Libération en français, ou si vous préférez, en anglais, Libération, donc voilà, pour ma part, j'étais au début, sceptique, quand j'ai vu la promotion, dans le Prospectus Lidl, parce que oui, je ressens encore la mesure, si j'allais, si je pourrais acheter, ce sèche-cheveux, ainsi aussi que ces pinceaux, tout simplement, pour la simple et bonne raison, c'est combien de fois, je vois des choses en promotion, dans le Prospectus, mais quand j'y arrive, que ce soit le jour même, ou le lendemain, il n'y est plus, donc pour ma part, c'est tout simplement des publicités mensongères, donc voilà quoi, j'ai déjà lu dans le journal local, de chez nous, c'est qu'il y avait déjà des magasins, je ne sais plus lequel que c'est, quel enceint, etc., ils ont déjà passé dans le tribunal, et je crois qu'ils avaient reçu, énormément de 250 000, ou 500 000 euros d'amende, parce qu'ils ont fait des publicités mensongères, donc voilà quoi, pour moi, j'en ai aussi un petit peu marqué, quand je vois des choses, qui m'intéressent au prix, et c'est des choses que je sais, que je vais acheter, qui sont en promotion, mais malheureusement, ils ne sont pas, quand moi, j'arrive dans le magasin, pour moi, donc c'est tout simplement, des publicités mensongères, puis j'ai fait des achats au Leclerc, c'était en même temps aussi, le Black Friday, j'ai acheté quelques trucs, en promotion, qui étaient dans le Prospectus, j'ai aussi acheté des choses, qui étaient en promotion, je ne sais pas si j'ai utilisé Leclerc de France, qui faisait ça, mais il y avait moins de 30%, qui utilisent les chocolats de Noël, voilà, et puis j'ai encore acheté, 2-3 autres trucs, qui n'étaient pas en promotion, mais quand je les ai vus, je me suis bien dit, je vais les acheter depuis plus de maintenant, parce que de toute façon, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais les acheter, donc voilà, donc en fait, c'est ça, ces 3 articles, là, je vais d'abord vous montrer, les 3 articles, ce que je vous avais dit, en début de vidéo, parce que je ne vais pas vous citer le prix, tout pour la simple et bonne raison, que j'avais déjà partagé, en fait, la moitié, parce qu'en fait, il y a la moitié, plus ou moins de chaque paquet, puisque je l'ai donné à quelqu'un, et je n'ai pas envie qu'elle voit le prix, dans cette vidéo, voilà quoi, si jamais elle passe par là, et elle voit cette vidéo, parce que pour ma part, un cadeau n'a pas de prix, voilà quoi, que ce soit cher, ou quoi, pour ma part, un cadeau n'a pas de prix, donc comme on dit toujours, quand on fait un cadeau, on n'est pas censé savoir le prix, parce que c'est un cadeau, ces trois sortes de chocolat, que je vais vous montrer, à une amie, toujours le samedi, avant le troisième dimanche, de l'avent, donc cette amie, c'est tombé sur le 15 décembre, je lui rapporte toujours, un sachet rempli, plein de petits gâteaux, que je fais de maison, donc les brides à l'heure de Noël, et pour ses enfants, je raccroche aussi, toujours des chocolats, mais je n'utilise pas, les sachets du commerce, puisque c'est normalement, c'est extrait de ça, on n'a pas, j'utilise toujours, les sachets de congélation, avec ceux là, jusqu'ils sont fermés, avec le lien, donc avec le lien, je les ferme, voilà quoi, il y a peut-être encore ça, du jeu, où je peux fermer, voilà quoi, moi je bombe bien mon sachet, et à l'autour, et cette année, j'ai mis les sucettes en chocolat, dedans, mais les chocolats, ce qu'on peut faire à un noeud, que normalement, on utilise pour accrocher au sapin, c'est là, je les accroche dans du ruban, où on fait des rubans papier cadeau, ou où on le tire avec le ciseau, ce que fait des belles boucles, donc je les enroule comme ça, j'essaie de les faire à chaque fois, et l'égalité à les mettre autour du sachet, ça ne marche pas tout le temps, je vous le dis comme ça, et avec le reste, je ferme un noeud, comme dans un lacet, et le reste, je le tire aussi avec un ciseau, pour avoir des jolis boucles, bien évidemment, donc la première chose que je fais, ce sont des boules de chocolat au lait extra fin, de Ronan Confiserie, donc ceux-là sont fabriqués en France, dans le département 67 à Etri, c'est un parfait de 200 grammes, alors il faut savoir que ces chocolats, à l'intérieur, ils sont creux, et il faut aussi savoir que ça, c'est le reste, dans le sens où, de 1, que je n'ai pas partagé, et de 2, que je n'ai pas pu suspendre à mon sapin, parce qu'on avait déjà de trop dessus, donc voilà, donc vous pouvez jouer avec la ficelle qui est à dessus, voilà quoi, plus ou moins longue, comme vous voulez, et si vous n'êtes pas sapin, vous pouvez très bien les accrocher, quelque part d'autre, que si ils sont en train de, ou en tout, bien évidemment, on ne sait pas combien il y en avait dedans, voilà quoi, je n'ai pas amusé à me les compter, tous sont en en balance, et ce n'est pas comme un chocolat, d'autres sortes de praliné, type Ferrero, Rocher, Lint, donc je ne sais pas encore quelle marque, parce qu'à l'intérieur, c'est rempli, ou voilà quoi, ou tout simplement, comme un meuble de chocolat, voilà quoi, c'est plus tellement creux, donc moi, je ne suis pas trop pour les chocolats creux, mais j'ai envie de dire, c'est le seul qui existe, parce qu'on peut les suspendre à un sapin, après, c'est à peu près dans le même style, sauf que cela, c'est des sémoires configeries françaises, fabriquées dans le département 66, donc pertinent, là, c'était seulement un paquet de 150 grammes, à l'intérieur, ces chocolats sont aussi creux, c'est des petits bonhommes des neiges, la seule chose qui change, en fait, c'est l'emballage, voilà quoi, une fois, vous avez un orangé, puis vous avez un vert, et là, vous avez un jaune, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit accident avec ce chocolat-ci, comme vous pouvez le voir là, alors très bien mieux que sur les autres, ils sont bien sûr creux, pour les oeufs, je ne savais même pas que c'était fabriqué en Alsace, la franciserie Ronald, et c'est moi, je savais que c'était fabriqué, que c'était fabriqué dans le Pertino, parce que j'avais aussi pas mal de chocolat sur Pâques, de cette marque-ci, je les trouve très bons d'ailleurs, et les derniers, ce sont des sucettes, et les derniers, c'est donc ceux-là-ci, donc c'est des sucettes de chocolat au lait, chaque chocolat pèse 15 grammes, donc vous avez un emballage de 50 grammes, c'est aussi Confidéris Ronan qui le fait, alors pour le chocolat, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur, donc le chocolat est de là en là, et là, vous avez une petite, voilà quoi, de sucettes, et si je ne dis pas de bêtises, elles sont normalement blanches, à l'intérieur, après tous les ans, en fait, quand je offre ce sachet, je mets toujours des chocolats autour, voilà quoi, c'est pour moi une tradition, voilà quoi, d'avoir les brédalas de Noël, et les chocolats de Noël autour, mais ce n'est pas dit que j'utilise tous les ans les mêmes, voilà quoi, cette année, je vous montre ce que j'ai utilisé cette fois-ci, après, voilà quoi, vous l'utilisez bien sûr avec les marques, ou parfois que vous préférez, voilà quoi, là, je vais vous en montrer au chocolat au lait, mais si vous n'aimez pas le chocolat, chocolat au lait, utilisez des autres chocolats que vous aimez, si vous préférez utiliser peut-être des chocolats, d'un chocolatier, que vous direz, qu'il va être meilleur que cela contre une grande surface, vous faites avec ça que vous voulez, bien évidemment, ça c'était pour le Black Friday, de 1, le chocolat rouge, que vous ne citeriez pas le prix, puis, je me suis acheté, donc en même temps, quand j'ai vu les promotions, dans le prospectus, il y avait les rouges à lèvres, taille mat de Rimmel, en promotion, le deuxième, à moins, 70% carrément, donc voilà quoi, c'était une bonne affaire, j'ai envie de dire, en tout, il y a la disponibilité de 6 couleurs, avec ces deux, le ski, ça fait 3 que j'en ai, je les aime super bien, pour ma part, il y a que j'ai déjà ouvert, testé et tout, c'est un nude, j'aime bien aussi son embout, voilà quoi, si vous avez des lèvres normales, comme les miens, j'ai envie de dire, mais après, si vous avez plus fine, ou plus plus peu, ça marcherait très bien, au côté de l'embout, vous avez un petit croche, j'ai envie de dire, à l'intérieur, où vous pouvez très bien, épouser en fait, la fonte de votre lèvre, donc ça c'est super bien, ça c'est super bien, ne vous déshydrate pas, les lèvres, enfin, ne sèche pas, vous avez plutôt, c'est plutôt ce terme-ci, ils sont super bien, pour ma part, cette fois-ci, j'ai pris donc, ces deux couleurs-ci, donc le premier, c'est le 810, Pultisno, et ça qui a marqué dessus, j'ai envie de dire, c'est totalement vrai, le nom exact, c'est Rimmel London, Stay Matte, Liquid Lip Color, Rouge à lèvres liquide, Odense à toutes épreuves, couleur intense, ça c'est plus d'affaires vrai, même pour le new Tuzon, Fini Match, Vuit, tenu jusqu'à 12h, ça je pourrais pas vous le dire, voilà quoi, ce test, je me l'ai pas fait, voilà, ça foule, c'est exact, voilà quoi, et ne transfère pas, c'est aussi, c'est exact, voilà quoi, vous pouvez très bien, aller boire quelque chose, voilà quoi, même quand vous buvez d'un verre, vous n'allez pas avoir, vos traces de rouge dessus, ni quand vous allez manger, avec peu n'importe quel couvercle, pour le couvercle, donc ça c'est celui-là bien, donc ici nous avons un foncé, voilà quoi, donc le 810, et là nous avons un petit plus clair, celui-là, il y a même marqué, sur les deux, il y a marqué nouveau dessus, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire, quand c'était la semaine beauté, courant mai, il y avait déjà, donc pour ma part, je ne pense pas que ça c'est vraiment, du nouveau, donc là c'est exactement dit la même chose, et l'embout mousse, j'adore cet embout, voilà quoi, c'est un de mes embouts préférés, chez des rouges à lèvres liquides, et là c'est le 210 rose and shine, donc voilà quoi, et là derrière, donc c'est ce que je vous ai dit, les 6 couleurs, et ça c'est super bien avec cette marque, que vous les montrez, les couleurs qu'ils ont, donc voilà quoi, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est un plus pour cette marque, même qui n'est pas chère, même quand c'est pas en promotion, voilà quoi, je ne vais pas en dire, c'est des produits hors de prix, cette marque aussi, et vu que c'est une marque qui est disponible en voiture là, j'ai envie de dire, vous pouvez trouver même autre que au Leclerc, donc ça c'est aussi bien, j'ai aussi acheté des choses, parce que vous allez me dire un, c'est plus trop la saison pour montrer ça, je suis totalement d'accord, mais je préfère vous les montrer, beauté, je vais continuer dans la beauté, donc la première chose que je me suis acheté, c'est un dentifrice d'une marque qui ne testait pas sur les animaux, à la base c'est une marque australienne, conçue pour les personnes célèbres, donc le mannequinat et tout ce qui est aussi rôle dans le cinéma, donc acteur, actrice, et en France, leur point de distribution, pour ma part c'est aussi un produit local, dans le sens où c'est fabriqué, en Alsace, on dit toujours qu'il faut mettre en avant les entreprises locales et françaises, donc c'est ce que je fais, et pour la France, on va se faire des images, c'est une méthode que 6 au rein 2011, devenu Miss Alsace 2011, puis Miss France 2012, d'ailleurs c'est une vestiaire, qui est aussi pour la cause animale, donc j'ai envie de dire, ils travaillent main dans la main, pour du non-tester sur les animaux, qui défend la cause animale, c'est juste totalement bien, voilà quoi, et elle est aussi alsacienne, donc aussi locale, j'ai envie de dire, voilà quoi, ils vont bien faire leur nouveau français, c'est à dire, des, une marque non-tester sur les animaux, je recherche une ambassadrice, qui est à la cause animale, suivie aussi, des produits locales, voilà quoi, elle a défensé la localité, alsacienne de 1, voilà quoi, avant la localité française, et je pense aussi, la Ourinoise, vu que Rixheim, vu comme c'est marqué dessus, c'est dans le haut rein, comme elle est aussi au rein, donc c'est le white glow charbon actif, élimine les tâches efficacement, l'antifrice blanchiment au charbon actif, et on va vous dire exactement la même chose, j'ai aussi envie de vous dire, quand on regarde les produits qui sont disponibles, soit en pharmacie, para-pharmacie, ou sur internet, puisqu'il y a base de charbon, c'est super cher, et souvent il faut acheter les deux produits, c'est à dire, un dentifrice, plus une poudre de charbon actif, donc vous devez dépenser deux fois l'argent dedans, et il y en a aussi qui vous diviseront, peut-être quand vous l'achetez en pharmacie, qu'il faudrait peut-être vous acheter une broussaie d'en spécifique, pour utiliser ça, donc il faudrait que vous dépassez l'argent dans trois choses différentes, et peut-être ça ne marchera peut-être pas mieux, vu que même que ça vient d'une pharmacie, ou para-pharmacie, ou du net, et là vous avez trois, comme ceci, disponibles au Leclerc, en tout cas au sous-marchélico, le fait que tous les magasins ne disposent pas de cette marque-ci, ni ce produit-ci, j'ai envie de dire ça aussi, c'est que soit vous l'achetez directement sur whiteglow.fr, donc le site français, soit sur Amazon, mais c'est un peu plus cher sur Amazon, sur Whiteglow, le site Whiteglow directement aussi, par rapport au Leclerc, en tout cas au sous-marchélico, après si vous voulez savoir si un magasin près de chez vous revend cette marque, allez directement sur le site de Whiteglow, et soit géolocalisez, soit votre mobile, votre tablette, votre ordinateur, ou soit mettez dans leur barre, là ce que vous disent, soit géolocalisez-moi, soit votre code postal, ou soit la ville, ou ce que vous faites d'habitude, votre cour, voilà quoi, là où il se situe votre magasin de grande surface, pour voir s'ils le vendent ou pas, après je sais que dans le Haut-Rhin, c'est un peu, il y a quelques magasins qui le vendent, et je crois que j'avais d'abord commencé par le, l'Alsace, la Franche-Comté, et la Lorraine, et après tout de suite, non seulement en France, comme je n'ai pas entendu, après est-ce que c'est vrai ou pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais voilà quoi, allez voir sur le site, pour vraiment pas vous déplacer pour rien, et là, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement, un dentifrice pour ce prix-ci, en sachant quand même, que c'est un dentifrice, de 150 grammes, ou 100 millilitres, tout dépend comme vous voulez, et ça se fait un peu difficilement, donc il se présente comme ceci, et on apprécie aussi bien, ils vous mettent, une protection, pour bien montrer que c'est fermé, et côté odeur, ils sont exactement pareil, comme celui-là que moi je connais, c'est à dire le professionnel, c'est à dire les cubes blancs et rouges, donc voilà quoi, ça ne sent pas mauvais, voilà quoi, ça sent le goût mentholé, comme eux, et on fournit aussi avec une dentifrice, qui accroche avec une dentifrice, si jamais vous les mettez sur le carrelage, en tout cas pour ma part, le carrelage dans la salle de bain, ici, il faut 10 comme ça, ça ne tient pas, voilà quoi, après ça dépend peut-être le carrelage, là je pourrais non plus pas vous le dire, là ils vont mettre aussi des cure-dents, mais des flexibles, donc qui est normalement plus saine, que ceux-là en bois, qu'on peut trouver un peu partout, j'ai envie de dire, après je l'ai utilisé quelques fois déjà, c'est-à-dire qu'ils étaient fournis dans les autres kits, donc voilà quoi, après je n'ai pas acheté express ce produit, parce que c'est, que c'est de Delphine West Pizer, voilà quoi, je suis aussi une grande femme de Delphine West Pizer, donc la première chose que je me suis prise en tête, c'est que rien de prix n'est pas donné, mais après je me suis bien dit, c'est une marque de dentifrice non testée sur les animaux, combien il y a de marques de dentifrice non testée sur les animaux, en grand-sur-France, pour ma part je dirais que c'est elle la seule, je n'ai encore jamais vu d'autre, si jamais vous en connaissez, mettez ça dans les commentaires, c'est fait pour ça, après j'ai encore acheté un produit d'une youtubeuse, c'est le douche crème douceur d'enfance, au parfum Barba Papa à la fraise, aussi une édition limitée, donc de Sanas à Nanas, avec un quart de crème hydratante et ph-net, fabriqué dans le département 73, côté odeur, j'ai envie de dire, on sent plus la fraise par rapport à la Barba Papa, et pourtant dans l'ensemble, voilà quoi du nom, c'est l'inverse, donc ça moi je trouve que ça me gêne un peu, qu'ils ont mis ça comme ça, mais après goût et couleur, j'ai envie de dire, chacun fait son niveau comme toujours, là ils voulaient le mettre en rose, mais le jaillouche il est blanc, voilà quoi comme le jaillouche, j'ai envie de dire, c'est là de la douceur d'enfant, ça sent très bon, commenter comme ça, ça sent déjà très bon, à peine à contact de l'eau, ça sent divinement bon, et ça vous embaume toute la salle de bain, si jamais, côté odeur, j'ai aussi envie de vous dire, c'est un stand au tien à chocolat, qui est vendu chez le deuil, je ne sais plus le nom exact, qui est aussi à la fraise, ou les lignes d'or blanc à la fraise, ils sentent pareil, comme ce jaillouche, donc si vous connaissez ces odeurs, vous savez comment ça va sentir, je trouve que ça ne sent pas du tout la barbe à papa, ça sent plus la fraise que la barbe à papa, et ça je trouve que c'est un peu dommage, que d'avoir mis, parfaite, barbe à papa à la fraise, ils en diront peut-être plutôt le du mettre à la fraise, sous ton barbe à papa, moi je suis dans le genre, voilà quoi, j'ai envie de dire ça comme ça, après est-ce que j'ai acheté à cause de Sana, oui et non, dans le sens où j'adore déjà la marque d'offre, les deux sont d'enfants, je l'ai sur Kepozy, après Sana, dans le sens, je l'ai acheté, parce que c'est une édition limitée, au Super U je ne l'ai pas encore vu, voilà quoi, et pourtant il y a aussi des produits top, je ne l'ai vu qu'au Leclat pour l'instant, après je l'ai aussi vu sur Amazon, c'est ça qui me dérange chez Amazon, c'est que c'est plus cher qu'au Leclat de 1 et de 2, c'est souvent vendu par des lots, alors j'ai envie de dire aussi, si vous êtes une personne qui va vous le sentir en magasin, et si par la suite vous dites que ça sent bon, oui, achetez-le par lot sur Amazon, que vous n'avez pas trop apprécié, et que vous ne l'avez pas senti en magasin, et après vous allez avoir le lot, ça aurait un petit peu du gaspillage, voilà quoi, c'est pour ça que moi je l'ai préféré acheter au Leclat, que sur Amazon, voilà quoi, par contre même que j'aime bien acheter sur Amazon, mais voilà quoi, tu vois des limites, est-ce que je vais le racheter, je ne sais pas encore, mais vu que c'est une édition limitée, depuis que c'est sorti, je l'ai vu en magasin, ils l'ont toujours encore, ça fait maintenant bientôt, c'est un semestre qu'il est sorti, même que c'est une édition limitée, il est toujours encore dans les rayons, donc je pense que je vais encore attendre un peu, de devoir l'acheter, après c'est toujours encore le demander, si je ne le trouve plus en rayon, s'il existe encore ou pas, après peut-être qu'il est encore disponible sur Amazon, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais, donc voilà, après j'ai aussi encore acheté mon chocolat préféré, déjà plus à moins 30%, voilà quoi, je ne vais pas dire non, donc c'est les lignes, lignes d'or, irrésistibles, passionnellement, fondant au lait, donc voilà quoi, il est rouge, ça fait au moins de 75 grammes, on va l'ouvrir pour voir combien il y a dedans, il y a, il y en a 6 dedans pour ce poids-ci, je n'ai pas acheté les autres, parce que même avec les moins 30%, c'était cher, moi j'attends toujours après Noël, pour pouvoir les acheter, ou après Pâques, parce que c'est bien sûr moins cher, voilà quoi, et ça que j'ai aussi envie de mentionner, c'est le seul chocolat de la marque Lindor, qui avait ce papier en dessous, que c'était les autres, les grandes boîtes, les petites boîtes, en tablette, que c'était le noir, le blanc, les assortiments pour Noël, l'assortiment pour Automne, ou je ne sais quoi encore, qu'est-ce qu'ils ont sorti, voilà quoi, c'était le seul, je trouve que c'est dommage, qu'ils n'ont pas mis sur les autres, mais bon, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, sachant même que c'est mon fricola préféré, donc je ne vais pas dire non, après, j'ai encore acheté une chose de décoration de Noël, que je n'ai pas utilisé, dans le sens où je trouvais que ça était dommage, que ça se casse déjà, alors que ce n'était pas encore Noël, que je l'aurais accroché, donc c'est une suspension en bois, avec un sarin et un ren, c'est le numéro 137870D, si ça peut vous intéresser, et c'est de la gamme Fairy Light & Christmas, presque tous les produits chez Leclerc, c'était cette gamme-ci, et dans un prospectus, ce qui avait dit décoration de Noël, spécifiquement dedans, il avait même marqué que tous les produits, ils étaient minimum disponibles jusqu'au 24-12-2018, de la gamme Light & Christmas, et après j'ai acheté des guirlandes, ou ce que je les ai mis, mais je les ai remis là-dessus, sur le carton pour vous les montrer, voilà quoi, ça faisait beaucoup plus beau, et plus propre, ce sont des guirlandes, il y en a 3 dedans, une argentée, une blanche, et une rouge, ils sont 2 mètres chacune, donc elles se présentent comme ceci, c'est aussi la gamme Light & Christmas, et là c'est les numéros, ils sont sur le 12399D, donc voilà quoi, elles sont super bien, pas trop fines, pas trop grosses, des couleurs vraiment de Noël, donc je vais m'arrêter là, pour la première partie de mon haul, on se retrouve très vite, dans la deuxième partie, où je vais vous montrer, les produits que j'ai acheté courant, de l'automne, voilà pour mon haul, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de mon haul, voilà quoi, est-ce que s'il y a des produits parmi, ceux que je vous ai montré, est-ce qu'il y en a que vous connaissez, vous ne connaissez pas du tout, voilà quoi, est-ce qu'il y en a que vous avez peut-être aussi reçu, pour Noël, ou que vous avez offert, ou pour d'autres occasions, voilà quoi, que vous avez offert ou reçu, voilà quoi, peu importe, est-ce qu'il y a des produits que vous, vous connaissez, mais par contre, vous ne les appréciez pas du tout, voilà quoi, marquez-moi tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça, et même si pour vous, le produit vous a déçu, malheureusement, voilà quoi, il faut dire comme ça, et tant que c'est une phrase, qui est construite même en négatif, il n'y a pas de soucis, ça part très, même si c'est juste une phrase, avec deux, trois mots, avec un mot pas construit, ben non, ça je suis fou, désolé, je suis maintenant comme ça, c'est en mode, dites-moi aussi dans les commentaires, parmi les produits que je vous ai montré, ce qu'il y en a que je vous ai donné, peut-être envie d'acheter, si c'est le cas, la différence des produits, voilà quoi, le nom exact aussi de chaque produit, on va en a fois, vous mettre aussi bien sûr, l'astroi, vous pouvez venir me suivre, c'est-à-dire, on ne va pas abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, aussi aussi d'activer la petite cloche, qui est à côté du nom, s'abonner, c'est tout simplement pour recevoir une notification, dès que je n'ai une vidéo en ligne, voilà quoi, que ce soit sur mobile, ou par mail, ou sur application YouTube, n'hésitez pas plus pas, à venir me rejoindre en tout groupe, si vous avez vu, vous pouvez faire un blog, ainsi aussi sur Twitter, n'hésitez pas, à me mettre des pouces là-le-haut, des j'aime, des likes, voilà quoi, des pouces bleus, t'as fait ça comme tu veux, voilà quoi, je ne sais pas comment t'appeler, comment ça, bien simplement que cette vidéo t'applique, que ce soit le genre de vidéo, et ou encore le contenu de vidéos, de deux, ça me motive à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style-ci, ou des genres complètement différents, n'hésitez pas à la partager, ce soit moi, je fais des produits, je te dis à très vite, dans une prochaine vidéo, tchüss ! Sous-titres par Jérémy Diaz